Alors, un épisode de plus dans Je vais au magasin et on me reconnaît. Pas tout à fait. L'autre jour, j'étais à des courses et un gars m'interpellant, ils disaient « Ah, PJ ! » Donc moi, je lui dis « Ah, presque, presque. » Moi, c'est PE. Et là, il me dit « Oh, ça va, c'est la même chose. » Ben non, en fait, non. Sur deux lettres, il y en a une qui n'est pas bonne. Enfin, je veux dire, ça avait quand même 50% d'erreurs. Et donc, je lui dis « Heureusement que tu n'es pas ministre du budget, toi. » Là, il rigole en me disant « Oh, t'es trop drôle, PM. » Je n'ai pas insisté. Sinon, l'actu de la semaine. Le Qatargate ? Non. Les parlementaires européens ? Non. Le voyage douteux des putes au Maroc. Des députés, pardon. Des députés, des députés. Oh, waouh. Des fourchés. Putain, pourtant, je ne suis pas serpentard. Moi, je suis poufsouffle. Enfin bon. Les socialistes ? Non plus. Rassurez-vous, cette semaine, je vais me taper du verre. Oui, une salade de temps en temps, ça rafraîchit. Donc, je vais m'intéresser à l'ancien bourgmestre écolo de la commune de Forêt qui réclame son salaire de 2022 alors qu'il est en arrêt maladie depuis 2020. Ça commence bien. Je recontextualise. En octobre 2021, on apprenait que le bourgmestre de la commune de Forêt continuait de percevoir 100% de son salaire alors qu'il était en arrêt maladie depuis un an. Hashtag fils de Win4Life. Wow. On est passé à ça du drame. Et Win4Life plutôt confortable. Oui, parce qu'après un an d'arrêt maladie, il continuait de toucher 8500 euros brut par mois. Boum ! Ça, c'est une carotte, mais de Tchernobyl. Autrement dit, même avec un piston hydraulique bien huilé, tout ne passe pas. 8500 euros brut par mois. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, ce gars gagnait presque l'équivalent de 4 mois de salaire d'année boueur. À la différence que les boueurs, elles la merdent, ils la nettoient, ils ne la font pas. On pourrait se dire que ce type n'est qu'un profiteur, que c'est une sorte du chéri de Nottingham des temps modernes qui s'en met plein les poches sur le dos du contribuable. Mais non, absolument pas ! C'est ça le pire ! Il était dans son droit ! Oui, c'est notre système qui le permet, ben, il fallait le savoir, c'est tout. Bon, en même temps, quand tu ne fais pas partie de la mafia, Tony Bontuyo ne te dit pas sort de choses. Peut-être que ça vous dit quelque chose, cette histoire. Car en effet, l'an passé, j'en avais déjà parlé, je m'étais fait allumer par un gars qui avait dit « Ouais, se moquer des politiciens, c'est un peu facile, c'est du populisme. » Moi, j'avais répondu « Oui, en effet, c'est un peu facile. » Mais pas autant que toucher 8500 euros sans rien foutre. PAM ! Vous avez vu comment j'étais l'an passé ? Jeune et agressif, alors qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Alors, si je vous en reparle, c'est parce qu'il y a un rebondissement dans l'histoire. Je vous remets le contexte. Après un an d'arrêt maladie, l'ancien bourgmestre a décidé de démissionner en février 2022. Sauf que Maria Melamidine, bourgmestre faisant fonction pendant tout ce temps, n'a reçu son écharpe mayorale qu'en mai 2022. Vous suivez ? C'est seulement à ce moment-là que la région a accepté la démission de l'ancien bourgmestre. Du coup, aujourd'hui, ce Paul Toquet attaque en justice son ancienne commune pour toucher son salaire de la période allant de janvier à mai 2022. Alors qu'il avait démissionné ! Son nom était toujours en fonction, mais lui, il n'était pas là. Donc, il réclame son salaire, puisqu'officiellement, c'était toujours lui. Mais il n'était pas là. Il ne faisait rien. Oui, oui, il y en a qui ne sont pas vite gênés. Moi, j'ai... J'ai été vérifié sur Wikipédia. Apparemment, ce gars est né juste avant la honte. Mais le top, c'est qu'il réclame un euro symbolique de dédommagement. Car il estime que la commune a traîné cette affaire sur la place publique, ce qui l'aurait affecté et aurait nuit à sa réputation. Et que tu sais quoi ? Moi, je te donne un euro symbolique supplémentaire parce que je vais en remettre une couche. Ma réputation ! Le pauvre, il a été affecté. Enfin, le pauvre à 8500 euros brut par mois sans rien faire. J'espère qu'il a économisé pour s'acheter une dignité. N'empêche, on y réfléchit sans bien. Un gars qui, en arrêt maladie, continue de toucher de l'argent. Beaucoup d'argent. Qui démissionne et qui veut encore de l'argent en allant jusqu'à porter plainte. Ce gars, c'est un hommage vivant à l'œuvre de Molière. À vous de choisir. Le bourgeois gentilhomme. Tartuffe. Lavare. Les fourberies de ce capin. Et mon préféré, le malade imaginaire. Allez, je vous laisse, il y a des factures à faire. Bah oui, je vous rappelle, je suis indépendant. Contrairement à un élu, quand je ne bosse pas, je ne gagne rien. Alors, n'est pas belle la vie ?